Vous allez voir comment partager un article d'un site qui est réalisé sous Joomla, le partager sur un compte Google+, puis comment on peut le retrouver grâce au hashtag. Je suis sur le site d'une créatrice de bijoux toulousaine et je clique sur le lien que je voudrais partager, notamment le mot-clé bijoux. Je sélectionne l'URL, l'adresse Internet. Je fais copier, puis je vais aller sur Google+. Google+, le réseau social qui est l'équivalent de Facebook, en moins de personnes, toutefois utilisé énormément par le moteur de recherche. Je vais rajouter ici le lien que j'ai copié précédemment. Je vais mettre une image comme ça, puis je vais rajouter des hashtags. Aller, go ! Bijoux ! Hashtag ! En ! Hashtag ! Argent ! Hashtag ! Je vais rajouter... De... De... Hashtag ! Créatrice ! Créatrice ! Créatrice ! Créatrice ! De créateur ? Créatrice ou créateur ? Créateur ! Créateur ! Ok ! De créateur ! Hashtag ! Je vais rajouter Toulouse, par exemple, et je vais rajouter Toulouse, par exemple. Et puis, je vais rajouter Tintone, j'essaie de mettre des mots-clés que les gens pourraient taper éventuellement. Créatrice Toulouse. Voilà. Et je vais rajouter aussi le mot-clé Virode qui me paraît important. Donc là, c'est... W... I... R... H... O... T... O... T... H... O... T... H... Tac ! Je vérifie que ça soit bien public et je clique sur partager. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Je fais copier. Il attend un tout petit peu et dans mon moteur de recherche, je fais... CTRL-V. J'apparais ici. Et pour optimiser, on peut vérifier. Est-ce que si j'enlève ce mot-clé-là, rechercher Virode est un mot-clé important. Ah non, il passe. Ça envirote. Si j'enlève Toulouse, ça permet d'optimiser pour les prochains mots. Il passe aussi. Donc voilà, bijoux en argent de créateur. Je sors là. Si j'enlève les hashtags dans la recherche, ça marche aussi. M Kingdom H... Touch.